Musique Coucou tout le monde, je suis Sparty Popcorn et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour notre ouverture du samedi qui sera donc encore une fois pour ce mois-ci, il me semble, une ouverture de Pet Shop. J'ai vu que la vidéo avait beaucoup plu et puis c'était le moment aussi pour moi à ce moment-là de renouer avec les Pet Shop de mon enfance. J'avais pas mal décroché durant une saison, l'une des saisons qui avait à mon avis pas mal dénaturé les Pet Shop parce qu'ils n'avaient plus cet aspect aussi mignon et très animaux que j'aimais beaucoup. Et maintenant que je redécouvre un petit peu la série et puis la marque tout simplement et que c'est Hasbro et que je suis une fan de Hasbro puisque Hasbro font aussi My Little Pony etc. et que tout le monde maintenant sait que j'aime beaucoup My Little Pony. C'était l'occasion pour moi avec l'arrivée des soldes en plus qui sont maintenant terminées malheureusement de tout simplement faire mon petit stock de Pet Shop et donc de vous présenter aujourd'hui ce petit pack que j'ai acheté sur internet à un particulier. Et c'est le pack de la série 1. C'est inscrit ici avec famille de style. Donc ce sont des petits chiens que je trouve vraiment très très mignons. Donc il y en a des tout petits petits alors ça ça va être encore une fois je dirais pas un problème pour moi parce que c'est jamais un problème pour moi mais c'est un peu cassage de margoulette si je puis dire parce que les petits objets comme ça j'ai tendance à très vite les égarer. Pour ceux qui se souviendront de mes magnifiques prouesses pendant l'ouverture des Biggie Pets ça va être hop hop dès qu'il y a un tout petit accessoire je me permettais de l'égarer lamentablement. Mais là ça va ils sont pas trop nombreux si je compte bien on a 4 petits accessoires, un miroir et donc en tout si je sais bien compter on a 5 chiens. Donc c'est une famille donc je présume qu'ici on va avoir le papa, la maman et puis ce qui va être petit frère, petite soeur, petite soeur voilà tout simplement. Et puis donc en accessoire on a comme vous pouvez le constater je vous représenterai ça une fois que je l'aurai ouvert, une petite brosse orange, une petite paire de ciseaux, une petite bouteille de parfum si je ne m'abuse et ça ça doit être un collier de perles ou quelque chose comme ça et puis on a un joli miroir rose si je ne l'ai pas déjà dit parce que mes mères abottent parfois. Donc ce sont des petits chiens de toute façon qui sont accompagnés de ces petits accessoires parce que comme ils ont les poils longs et bien un chien ça demande de l'entretien, il faut y faire attention. Et donc sur ce je vous propose tout de suite de découvrir ces petits petchops ensemble et puis comme ça on pourra voir à quoi ils ressemblent et surtout je pourrais constater la régression on va dire vers les petchops que j'avais quand j'étais plus jeune. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Petchop c'est une marque qui est très très vieille quand même, c'est une marque qui est vraiment aussi vieille que moi, donc moi j'ai 21 ans bientôt pour ceux qui ne le sauraient pas et c'est une marque qui est sortie dans les années 80-90 et je suis étonnée parce que moi le premier petchop que j'ai eu, je l'ai eu avec ma jumelle lorsque j'avais 5 ans et je me souviens que pour ma part il s'agissait donc d'un petit chien, il me semble que c'était un boxer et pour ma soeur si je ne dis pas de bêtises c'était un petit chat. Donc si tu passes par là dans l'espace commentaire, n'hésite pas à me rafraîchir la mémoire et me dire si j'ai bon ou si j'ai pas bon. Donc alors on a forcément un petit guide, par ailleurs il y a certainement d'autres vidéos Petchop qui vont arriver sur la chaîne parce que je suis tombée amoureuse d'une série que je ne pourrais pas du tout vous nommer parce que je n'ai pas le nom en tête mais c'est une série qui est basée sur les couleurs et franchement je suis tombée amoureuse de la série parce qu'ils sont légèrement transparents ils ont des petits motifs assez floraux sur eux et je trouve ça vraiment super mignon donc il y a des chances pour que vous voyez des Petchops encore une fois ce mois-ci ou alors je verrai, j'ai été pendant ma vidéo du Toy Hunting qui date d'il y a maintenant 2 ou 3 semaines donc on m'a demandé si je ne m'abuse à propos de faire une vidéo plutôt à propos de Playmobil donc alors moi j'aime pas vraiment les Playmobil parce que c'est pas mon trip mais je verrai quand même pour essayer d'en faire parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même tout ce qui était du principe des sachets mystères etc. avec des personnages aléatoires, donc une vraie collection à avoir etc. J'ai aussi découvert une série, maintenant je parle beaucoup mais j'ai aussi découvert une série qui s'appelle Unikity sur Ludo qui est de la firme de Lego donc pareil pas grande femme de Lego mais Unikity m'a charmée je suis tombée complètement amoureuse de l'humour de Unikity, de l'univers d'Unikity et j'ai vu sur le site de Lego et dans les magasins de jouets habituels dans lesquels je vais pour faire mes stocks pour les vidéos qu'il y avait des boîtes de Lego Unikity avec l'avion de la princesse Unikity des choses comme ça avec Mimicorne, Okodile, Professeur Renard etc. et du coup il y a même des sachets mystères pour collectionner les différentes émotions de la princesse Unikity et je verrai justement pour en commander sur le site officiel de Lego pour pouvoir en faire une petite ouverture ici je pense que j'en commanderai entre 5 et 10 donc ça, ça nous fera une bonne petite ouverture et puis en plus de ça, j'augmenterai mes chances d'avoir toute la collection et comme ça je pourrai les monter en vidéo et ça risque d'être très très rigolo donc au passage, je tenais aussi à spécifier que nous sommes donc maintenant 23 ça augmente tout doucement mais nous sommes 23 sur la chaîne et j'ai ouvert par ailleurs un Tipeee que je mettrai, donc je mettrai le lien de mon Tipeee dans la description donc contrairement à ce qui est connu sur Tipeee il n'y a pas forcément besoin de participer financièrement Tipeee a mis une nouvelle fonctionnalité sur leur site internet qui consiste tout simplement à vous faire regarder des publicités ou alors des vidéoclips, des musiques une musique me rapporte, je ne sais plus le chiffre exact mais j'espère pas dire de bêtises, c'est entre 6 et 10 centimes quelque chose comme ça donc pour vous faire un petit ordre d'idées si vous regardez 3 publicités par jour pendant un mois à la fin du mois je peux arriver quasiment à une quinzaine ou une trentaine d'euros si on est plusieurs à regarder et ça me fait une bonne petite ouverture spéciale par mois pour pouvoir faire plaisir à mes petits abonnés et écouter justement comme je vous le disais ce qu'on me conseille, ce qu'on me recommande sur vos goûts à ouvrir donc alors trêve de bavardage maintenant on va regarder un petit peu notre checklist qui a un recto verso très complet alors là je vois que c'est la série 1 donc wave 1, vague 1 donc alors qu'est-ce que c'est ? répertoire pet shop donc alors il n'y a pas de nom on a juste plein de familles donc moi je vois que du coup visiblement je vais avoir beaucoup de pet shop dans ce pack là de cette famille ici donc ils sont des petits chieux tout simplement donc on va avoir ouais mais c'est ça c'est la famille de 5 membres donc c'est bien parce que c'est un gros pack quand même qui nous fait vite avancer dans cette petite famille là on va avoir aussi des familles qui vont être un petit peu plus petites notamment comme celle-ci qui va être à mon avis la ferme puisqu'on a l'air d'avoir un petit ouais c'est ça c'est un agneau on a donc un poney certainement ou c'est un âne on va avoir oh le coq est trop mignon et on a un poussin on va avoir quoi d'autre alors étonnamment j'aime pas vraiment les animaux les singes en animaux je suis pas très 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 fan mais je vois que ici ils ont un petit hippopotame trop kiki que j'adore les hippopotames de toute façon ça c'est quoi ? ça va être une loutre j'adore les loutres elles sont trop choupinettes les loutres et puis on va avoir donc ici des tortues on a ça va être tout ce qui va être reptile je pense ici des tortues puisqu'on a à mon avis c'est un lézard un lézard je le dis en anglais un lézard on a un lézard et donc une petite grenouille on a les poissons aussi qui sont vraiment trop mignons les poissons on a un petit requin trop choupi ici et puis du coup de l'autre côté on va avoir black and white pop collection donc c'est la collection pop en noir et blanc donc ils sont mignons ça va ça va ça va ils ont réussi à se diversifier il y a les galaxies aussi que j'aime beaucoup j'en avais ouvert deux hors caméra je vais essayer de vous les ressortir donc à l'occasion si ce mois-ci je fais une autre vidéo pet shop parce que franchement j'avais eu un petit poisson avec si je ne m'abuse c'était une otarie et ils étaient vraiment trop mignons et puis c'est très abordable comme il y a le prix parce que deux petits pet shop comme ça c'est 3,99€ là où moi je les achète à Pickwick et puis c'est pareil si je ne m'abuse à King Jouet donc c'est vraiment intéressant et donc on en a plein comme vous pouvez le constater on a on a plein de petits animaux différents alors ce que j'aime bien c'est les différentes tailles qu'il y a donc au niveau des pet shop moi quand j'étais petite ça n'existait pas les différentes tailles vraiment là on a vraiment du plus grand au plus petit 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 regardez comme il est tout petit celui-là il est trop mignon j'aime bien il se fout voilà donc je vais essayer de les libérer avec leurs accessoires sans faire trop de bazar et sans faire trop de bruit hop alors voyons voir je vais peut-être devoir faire ça hors caméra parce qu'à chaque fois avec les les boîtes comme ça je fais des bêtises donc forcément j'ai pas trop envie de faire des bêtises surtout que ça fait déjà une bonne petite dizaine de minutes je pense que je discute de pet shop de ma chaîne et que je fais tout en fait sauf du bain et mes pet shop wouh explosion pop out vous voyez je vous avais dit je vais les faire de bêtises je vais essayer de les libérer hors caméra et puis comme ça je vous retrouve après avec toute cette petite famille qui va être au complet pour vous les présenter de plus près donc comme promis voici notre petite famille déballée et sortie donc forcément de l'emballage et donc comme vous pouvez le constater ils sont très 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 mignons tous au complet comme ça donc alors j'ai deux petits problèmes avec donc les plus petits donc certainement la petite frère et le petit frère qui sont donc bleu et rose pâle parce qu'ils ne veulent pas trop tenir debout donc j'ai été obligée de les caler bien sûr les plus grands donc c'est pas grave ça n'empêche pas qu'ils soient parfaitement mignons donc j'ai remarqué notamment que sous les plus petits et même sous celle-ci et bien il y a des il y a des trous donc je me suis permise de ramener donc et bien les bagues de la semaine enfin de la semaine dernière des semaines précédentes que j'avais obtenues et bien dans les packs des petshop pour voir et bien s'il tenait dessus et il s'avère que oui donc on peut constater qu'ils sont interchangeables avec les premiers petshop qu'on a eu regardez hop donc c'est pas du tout sa bague à l'origine mais du coup on peut parfaitement la faire tenir dans la bague de quelqu'un d'autre ou alors je présume qu'on peut aussi les intégrer dans des certainement dans des décors dans des décors bon tant pis tu resteras face contre terre dans des décors donc de maison ou de jouets autres de la gamme petshop de Hasbro et donc et bien je les trouve très très mignons donc encore une fois les petits accessoires je vais vite 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 m'empresser de les ranger parce que sinon avec moi ça va très très vite et je vais extrêmement rapidement les perdre même si je m'en servirai sûrement pas et que c'est juste pour ma petite collection que j'ai pris ce pack parce que je l'ai trouvé vraiment super mignon et du coup je suis contente qu'ils rejoignent ma collection et donc je vais essayer quand même de la relever et je vous ai ramené ou j'ai ramené pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes et bien les petits animaux qu'on avait eu dans les sachets mystères avec nos petites bagues on en avait eu 5 j'en avais pris 5 et la vidéo avait énormément plu donc pour ceux qui étaient là ou qui découvrent tout simplement et bien la dernière fois nous avions eu d'abord 3 chats donc dont un qui se présentait donc avec une bague qui était donc hop une pelote de laine comme ceci très joli ce que j'aime beaucoup avec les petchers c'est les détails qu'il y a le second c'était une espèce de gerbe florale donc avec des petites fleurs très très mignonnes et j'aimais beaucoup ensuite ensuite nous avons eu un petit chien qui me semblait-il était certainement un petit bulldog qui était donc hop avec un couvercle en balle de tennis très mignon aussi nous avions eu donc une petite vache qui avait fait sensation du côté de ma soeur parce que je sais qu'elle adore les petites vaches et elle est vraiment trop 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 mignonne comme vous pouvez le constater elle était venue donc avec une bague avec un couvercle en forme et bien focus je compte sur toi de cloche pour la symbolique de la vache avec sa cloche pour être plus facilement localisée par le fermier ou ce que vous voulez et en dernier le last one nous avions eu un petit éléphant vraiment over cute très très mignon avec un couvercle sur sa bague en forme de petite cacahuète vraiment super choupie donc j'aurais voulu si j'avais pu en reprendre et donc poursuivre mon ouverture pour essayer de et bien de compléter ma collection mais malheureusement pour moi et j'ai été assez déçue de le constater lorsque je suis retournée donc et bien c'est à Piquic que je les avais achetés lorsque je suis retournée et bien à Piquic et bien il n'y avait plus il n'y avait malheureusement plus les petits animaux comme ceux-ci ils avaient vraiment été dévalisés et c'est vrai que j'étais un peu triste parce que j'aurais apprécié pouvoir refaire une ouverture pour compléter ma collection ou si j'avais eu des doubles c'est pas grave peut-être les faire gagner ou que sais-je les garder parce que les doubles quand on achète des jouets comme moi que ce soit en tant que collectionneuse ou pas les doubles sont légions ça arrive et donc et bien écoutez je suis très contente de cette petite ouverture les petchops sont très très mignons et j'ai remarqué qu'au dos de la boîte que j'ai décortiquée excusez-moi il y avait une petite image très très mimi de notre de notre petite famille et donc je vais vous la montrer de ce pas tada très mignonne je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas je l'aime beaucoup donc je vous remets notre petit plan sur nos magnifiques copains les petchops parce qu'ils sont vraiment super mignons donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si la vidéo vous a plu et si vous aimez les petchops ou non donc je vous invite à partager la vidéo mettre un gros pouce bleu comme d'habitude oh là trop gros plan à mettre un gros pouce bleu pour le soutien j'espère que la vidéo encore une fois vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît tout simplement et puis on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles aventures et je vous tiendrai au courant de l'activité de ma chaîne donc n'oubliez pas aussi le tipi qui sera dans la barre d'infos même si vous voulez juste aller jeter un petit coup d'oeil donc dans la description j'ai aussi un compte instagram qui porte le même nom donc il est éponyme à ma chaîne youtube j'y mettrai aussi le lien dans la description et je possède aussi un compte twitter sur lequel j'essaie d'être un petit peu active même si les réseaux sociaux c'est pas mon dada pour vous tenir au courant de l'activité de ma chaîne donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu pour le soutien à partager la vidéo commenter et à vous abonner si vous en avez envie sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu je vous embrasse je vous aime je vous dis à bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures bisous et à très vite